Le champion de la leçon de morale béarnaise n'a visiblement pas toujours eu d'obsession pour l'intégrité. Comme le raconte l'ancienne modem Corinne Lepage, elle-même soutient d'Emmanuel Macron. Dans un livre daté de 2014, François Verrou n'aurait pas eu de cas de conscience pour s'arranger avec les deniers de la République. Corinne Lepage explique qu'à son élection au Parlement européen, le modem a exigé qu'un de ses assistants parlementaires travaille pour le parti. Si l'élu a refusé, elle affirme que bien d'autres s'étaient accommodés des conditions. Ce serait notamment le cas de la très proche collaboratrice de Berrou, Marielle de Sarnez, qui employait comme assistante une permanente du siège parisien. De cette manière, le Parlement européen finançait donc en partie des salariés du parti de François Verrou. Une affaire qui n'a pourtant jamais intéressé la justice, contrairement à d'autres partis qui ne bénéficient pas d'une telle clémence. Le jeune Macron pourrait donc se sentir un peu sali par de telles pratiques, mais c'était sans compter sa capacité d'adaptation. En effet, le très fidèle du banquier Rothschild, fondateur des Jeunes avec Macron, Florian Humez, serait également assistant parlementaire du député maire de Fresnes, dans le Val-de-Marne, et ce à mi-temps. Problème, la loi interdit de cumuler le travail d'assistant et l'activité militante. De son côté, Jean-Jacques Bridet, le maire de Fresnes, affirme vouloir éviter de commenter ses affaires, ne souhaitant pas qu'on l'accuse de faire partie du système qu'il critique. Mais le meilleur moyen aurait pourtant été tout simplement de ne pas s'adonner aux mêmes pratiques. On pourrait toutefois penser que Florian Humez effectue de réelles tâches auprès du maire et qu'il aide à la campagne depuis que son patron a trouvé en l'ancien banquier Rothschild d'une providence. Mais autre problème, le Jeunes avec Macron n'est salarié de l'Assemblée nationale que depuis le 1er décembre dernier. Un emploi qui colle donc parfaitement à son emploi du temps et qui permet au mouvement En Marche de ne pas taper dans la caisse. Une pirouette illégale bien connue mais visiblement tolérée uniquement quand elle est pratiquée par le poulain de l'Elysée. Sous-titrage ST' 501